Le PDG de Disney, Bob Higger, a donné sa première interview suite au vote qu'il y a eu pour les sièges au conseil d'administration de la Maison aux Grandes Oreilles dernièrement. Il a été interrogé sur le wokisme au sein de la Maison aux Grandes Oreilles. L'occasion pour lui d'y répondre et de nous donner aussi sa vision dans le futur pour l'entreprise concernant justement cette idéologie. On voit ça ensemble. Et oui, Nelson Pels n'a pas réussi à obtenir ses sièges au conseil d'administration de la Maison aux Grandes Oreilles. Et donc maintenant, on se frappe le PDG de Disney, Bob Higger, qui vient nous gratifier de ses premières déclarations. Et elles sont quand même fort intéressantes à décrypter. Et oui, petit café les copains. Alors oui, sans doute, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous vous dites déjà par avance qu'on va avoir de la langue de bois au minimum, de l'esbrouf, de l'enfumage, des mensonges de la part de Bob l'éponge taré, Bob Skywalker, Bob ailleurs, because I could I, pourquoi pas. Oui, 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 il y en aura. Oui, il y aura forcément, il y aura de l'esbrouf, il y aura du mensonge, il y aura tout cela de la part de Bob, puisque de toute façon, il ne peut pas s'en empêcher. Néanmoins, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il est justement interviewé précisément, on lui pose des questions précises sur le wokisme au sein de l'entreprise, au sein de la Maison aux Grandes Oreilles. Donc, il y répond. Et dans ses déclarations, il y a sans doute quelques petits décryptages qu'on peut s'essayer ici à faire. Et c'est ce que je vais faire. Et donc, on nous dit, le PDG de Disney, Bob Higger repousse les critiques et affirme que faire de la propagande, à envoyer des messages politiques, n'est pas ce que souhaite faire l'entreprise, donc Disney. Dans ce qui ressemble à un cas d'école de gaslighting, le PDG de Disney, Bob Higger, affirme que, contrairement aux critiques populaires, le conglomérat de divertissement ne considère pas l'inclusion de messages sociopolitiques dans son projet comme une priorité numéro un. Bon, déjà, il admet que, bah oui, s'il dit que ce n'est pas une priorité numéro un, il admet qu'il y en a, qu'il y a cette propagande qui existe dans son entreprise. Néanmoins, ici, il nous dit, oui, mais bon, ce n'est pas la priorité numéro un. Sans doute que la priorité numéro un est d'augmenter son salaire tous les ans. Le concernant, en tous les cas, on a pu le constater, oui, je suis taquin, on a pu le constater dernièrement, mais on va voir réellement, dans les déclarations qu'il va faire, à quel niveau réel il porte l'importance, justement, de cette idéologie au sein de l'entreprise. Higger a offert donc un son point de vue sur la production actuelle de la maison au compte d'oreille lors d'une interview accordée le 4 avril à David Faber de CNBC à la suite de la victoire dans la société en refusant à l'investisseur Nelson Pels et à l'ancien directeur financier de Disney, Jay Razulo, une paire de sièges au sein de leur conseil d'administration. Oui, j'ai lu une paire, j'ai pensé à autre chose, évidemment, tu me connais. Non, rien de salace, une paire de chaussures, évidemment. Suite à des discussions sur l'avenir financier de Disney, leur projet pour ESPN et leur récent accord avec l'État de Floride concernant la capacité de l'entreprise à gouverner le district dans lequel se trouve le parc à thème de Walt Disney World, Faber a finalement demandé à Higger des informations sur comment il surmontait les hostilités très publiques qui ont été lancées contre lui, en particulier de la part du PDG de Tesla, Elon Musk, ces dernières années. Alors, ici, évidemment, il rappelle ici que, effectivement, Disney a perdu la bataille contre Descentis concernant le parc d'attractions de Floride. Ils ont perdu énormément d'avantages et ça, évidemment, c'est une défaite cinglante à mettre sur le dos, typique de Bobby Gure, puisque c'est lui qui avait essayé, justement, d'aller en frontal, d'aller au combat avec Descentis. Alors, il répond donc à ce dangereux phénomène qu'est Elon Musk, qui, visiblement, ne serait pas quelqu'un de très sympathique et qui serait hostile à son égard. Et donc, en réponse, le PDG de Disney a affirmé, selon une transcription de l'interview fournie par CNBC, « Je l'ignore ! » En gros, il s'en fout d'Elon Musk. Mais déjà, rien que là, en fait, il ment. C'est ça qui est génial avec Bobby Gure, c'est dès les premiers mots, dès les premières phrases. Il est fabuleux, quand même. Il ment. Bah ouais, il ment, parce qu'on le suit, comme ça, au quotidien, justement, sur cette même chaîne, tout ce qui se passe autour de Disney, que les déclarations qu'il a pu sortir sont nombreuses, concernant, justement, Elon Musk. Et d'ailleurs, il répond quasiment presque au tac au tac à chaque fois. Donc, bon, bah non, il l'ignore pas du tout, mais pas du tout. Donc, il dit, oui, a-t-il ajouté, cela n'a aucun rapport avec The Walt Disney Company ou avec moi. En outre, Faber a insisté sur ses réflexions sur les campagnes anti-walk respectives de Musk et de Pels. Iger a affirmé, « Les gens s'en prennent à moi et à l'entreprise depuis des années, et c'est juste que je ne me laisse pas distraire par ces choses. » Alors, ici, il y a deux choses à dire. D'abord, une fois de plus, on comprend, je le répète à chaque fois, parce que c'est très important, surtout pour certains Français qui ont toujours beaucoup de mal à comprendre, « Le wokisme n'est pas un fantasme, il est discuté partout dans le monde, à l'international, avec beaucoup d'ouverture, sans aucun problème dans les médias, notamment. » Et ici, une fois de plus, on en a la preuve. Et on ne peut pas taxer CNBC d'être justement contre le wokisme à la base. Mais il n'hésite pas à employer le mot et à en parler. Et Bob Iger ne fait pas semblant qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il sait exactement ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, il va nous le dire juste après. Bref, donc, il nous dit ici, c'est juste que les gens s'en prennent à lui depuis des années et à l'entreprise, mais il ne se laisse pas distraire par ces choses. Une fois de plus, c'est faux. C'est faux. C'est vraiment hallucinant d'être capable de mentir à ce point-là, puisque le nombre de déclarations qu'il a faites depuis qu'il est revenu aux manettes après Bob Chapek sont quand même assez nombreuses, notamment sur le côté politique, social que mène l'entreprise. Ça fait déjà plus d'un an maintenant qu'il a sorti des déclarations où il nous disait justement que l'entreprise allait s'écarter de la sociopolitique, etc. Donc, non, non, non. Quand il dit qu'il ne se laisse pas distraire et qu'il s'en fout quelque part, c'est complètement faux. Non seulement il répond très fréquemment à ce genre d'accusation, il en est coutumier. Et on sait que ça l'agace profondément, puisqu'il l'a déjà dit lui-même par le passé. C'est quelque chose qui l'énerve particulièrement. Et d'autres, d'ailleurs, l'ont dit au sein de l'entreprise de la maison aux grandes oreilles, que ce soit Kathleen Kennedy ou même Bob Iger. Il a déjà été fait mention par des employés au sein de l'entreprise qu'ils avaient du mal à supporter justement toutes les critiques que certains pouvaient leur faire. Qu'ils s'énervaient facilement, pour dire les choses clairement. Dans leur bureau, ils s'énervent facilement, visiblement. Donc, encore une fois, il essaye de jouer les grands seigneurs qui s'en foutent tout. Genre, ça glisse sur moi. « Le train de tes injures roulent sur le rail de mon indifférence. » Mais pas du tout, en vrai. Et oui. Donc, après la réaction de son autre, son autre a réagi plus tôt. Et il dit donc, « Mais le wokisme a eu plus d'impact. » Je veux dire, « Tu m'as dit que tu as adoré sortir des guerres culturelles. Mais avez-vous vraiment l'impression d'y parvenir ? » Donc, même lui, en fait, le journaliste, est en train de dire exactement ce que je suis en train de dire maintenant. C'est-à-dire que quand l'autre, il dit qu'il s'en fout, il ne s'intéresse pas à tout cela, il en a quand même bien parlé par le passé. C'est justement ce que lui renvoie ici le journaliste. « Mais si, parce que la dernière fois, en fait, tu m'en as déjà parlé. Tu ne m'as pas dit que ça ne t'intéressait pas, en fait. Que ce n'était pas quelque chose sur lequel tu ne te laisserais pas distraire. Ce n'est pas du tout ce que tu m'as dit la dernière fois. Donc, du coup, la dernière fois, quand tu nous as parlé, tu nous as dit que tu allais t'écarter des guerres culturelles. Est-ce que tu as l'impression d'y être parvenu ? En gros, c'est ce que dit ici. C'est même précisément ce que dit ici le journaliste. Iger, donc, a ensuite déclaré « Eh bien, je pense que oui ! » Ah, c'est étonnant, ça ! Je veux dire oui ! Je pense que le bruit, c'en est quelque sorte calmé. Parce que, souvenez-vous, il avait parlé, justement, il y a quelques mois de cela, de vouloir faire taire le bruit autour du wokisme au sein de l'entreprise. Mais le type, il est complètement à l'ouest, c'est hallucinant. Alors, il y a deux solutions. C'est où il est vraiment complètement déconnecté de toute réalité et il piche que dalle, mais ça m'étonnerait à force avec le bruit, justement, qu'il y a autour de lui, notamment dernièrement avec Nelson Pels, Elon Musk, le grand public qui en a marre et les boycotts qui se succèdent contre la maison aux grandes oreilles. À un moment donné, le mec, il doit être conscient quand même de ce qui est en train de se passer. Mais en tous les cas, on pourrait se dire c'est où vraiment il ignore et il est complètement déconnecté de la réalité ou alors c'est juste un menteur patenté qu'il en a... En fait, on peut le dire clairement, il ne sent pas les Pokéballs complets du grand public, des fans, et il continuera, en fait, le message en sous-texte qu'on a ici, c'est « Je continuerai de toute façon ma feuille de route et pour moi, tout va bien. » Et même si ça va mal, tout va bien. En gros. Il dit « Je prêche cela depuis longtemps au sein de l'entreprise, avant mon départ et depuis mon retour. » Si ce n'est pas un beau mensonge, c'est une fois de plus. Puisque, en fait, la politique qui a été mise en place, qui est en place actuellement en cette politique qu'il a mis en place. Avant, justement, son départ, il a laissé les manettes à Bob Chapek qui, normalement, devait uniquement continuer son travail. Il a continué son travail, Bob Chapek, seulement son travail. Le travail, donc, que Bob Higuer avait initié, s'est complètement cassé à la tronche. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont donc dégagé Bob Chapek. Ils ont fait revenir Bob Higuer pour lui demander de réparer ses conneries. Et lui-même a continué, en fait, sa politique idéologique au sein de l'entreprise. Poussée, évidemment, par certaines personnes, on le sait maintenant, au sein de l'entreprise, qui souhaitent, de toute façon, voir cette idéologie fleurir davantage dans l'entreprise. Ça, il n'y a pas de souci. Mais donc, quand il nous dit qu'il prêche cela depuis longtemps, donc au sein de l'entreprise, avant son départ et depuis son retour, il se fout une fois de plus de notre gueule. Notre objectif numéro un est de divertir. Oui, ça, il l'a déjà dit par le passé. On se rend bien compte qu'en réalité, c'est un fuck qu'il met aux fans. Là, pour moi, c'est clair. Pour moi, quand il répète ces phrases-ci, je le prends vraiment mal. C'est-à-dire que puisque tu t'es foutu de notre gueule je ne sais pas combien de fois auparavant, forcément, si tu nous répètes à chaque fois que ton objectif numéro un c'est de divertir, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu nous gifles quelque part. Tu gifles les fans. Quand je dis nous, c'est le grand public, les consommateurs, les fans de Disney, évidemment. Donc, à divertir. Donc, elle dit et déclare. Donc, je pense même le terme woke. Et là, c'est très important. Là, c'est important parce qu'il nous montre, en fait, qu'il sait c'est quoi le terme woke. On ne peut pas dire qu'il y est étranger. C'est pour ça que ces déclarations sont très intéressantes à décrypter. Il nous dit, donc, je pense même le terme woke est utilisé de manière plutôt libérale. Non pas de jeu de mots à cet égard. Nous dit-il ici. Donc, il sait précisément ce qu'est donc le wokeisme. Il dit, je pense que beaucoup de gens ne comprennent même pas vraiment ce que cela signifie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis, mais vraiment 100% d'accord avec lui. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui croient que le wokeisme c'est vraiment pour les plus innocents quelque chose, en fait, une espèce d'idéologie comme ça qui se battrait pour les minorités, pour le bien quelque part de l'humanité avec des pratiques qui seraient vraiment saines, sans problème, etc. D'aucuns, d'ailleurs, ne font que continuer à penser. D'ailleurs, que le wokeisme, ce n'est que Black Lives Matter. Il y en a plein qui continuent à penser cela. Et il a raison, donc, du coup, quand il dit que beaucoup de personnes ne savent pas ce que cela signifie. Parce qu'en réalité, le wokeisme, c'est une hydre à plusieurs têtes qui travaille sur plusieurs domaines, sur plusieurs sujets qu'on a déjà évoqués et qu'on continue à évoquer, d'ailleurs, sur cette même chaîne. On l'a déjà évoqué par le passé et qu'on continuera à évoquer, évidemment, ici, sur cette même chaîne. Donc, il a tout à fait raison quand il dit cela, mais c'est hyper, en fait, édifiant et c'est très significatif le fait que lui-même, le PDG de Disney, eh bien, aborde ce sujet. Voyez-vous, on lui pose des questions sur le wokeisme, c'est vrai, il avait déjà répondu quelque part. Il aurait pu s'arrêter là, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est tellement profond en lui qu'il a besoin, en fait, d'expliquer, il a besoin d'en parler. Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que je le perçois. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent même pas vraiment ce que cela signifie. L'essentiel, c'est que faire du message une sorte de priorité numéro un dans nos films et nos émissions de télévision n'est pas ce que nous préparons. Donc, il répète à la fin, il retombe sur ses pattes parce qu'il se rend compte qu'il va un petit peu trop loin. Et là, on peut considérer qu'il n'a pas fini sa phrase parce qu'il dit les gens ne savent pas Il arrête, il dit l'essentiel, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est de faire en sorte que le message prioritaire numéro un dans nos films, de nos émissions de télévision n'est pas ce que nous préparons. Donc, faire de la propagande, faire des messages, ce n'est pas ce qu'il prépare. Donc, il termine en disant cela. On se rend bien compte qu'il se rend compte lui-même qu'il est en train d'aller un petit peu trop loin et donc, il retombe sur ses pattes. Ils doivent être divertissants et regarder. Et là, c'est très intéressant, il nous dit nous sommes la société Disney et pouvons avoir un impact positif sur le monde. Mais de quelle manière ? De quelle sorte, en fait ? Cet impact positif. Si je prends, par exemple, le manga Bleach, je pense que pour tous les fans, en tous les cas de manga, le manga Bleach aura eu un impact positif, en tous les cas, tout simplement parce qu'il aura réussi à divertir, à plaire, et tout cela, évidemment, c'est positif, il aura réussi donc à plaire à ceux qui auront regardé le manga et qui auront adhéré à ce manga et à cette histoire. Ça, c'est un impact positif. Mais lui, en fait, quand il nous parle d'impact positif, de quoi parle-t-il réellement ? Est-il en train de nous dire que l'impact que Disney peut avoir sur le monde, c'est sa capacité à faire changer, justement, les mentalités, les mœurs, peut-être ? La façon de penser ? Et là, on retomberait, évidemment, dans les travers de l'idéologie. Et justement, derrière, il nous dit que ce soit, vous savez, en favorisant l'acceptation et la compréhension des gens de tout type. Donc là, t'as la diversité. C'est formidable, nous dit-il. Donc oui, il est bien en train de parler du wokisme. Donc oui, il n'est pas en train, plutôt non, il n'est pas en train de nous dire que son impact positif qu'il souhaite sur le monde, c'est de divertir les gens, de leur faire plaisir, de leur faire s'évader quelques secondes du monde justement réel pour qu'il puisse se détendre, se faire plaisir, seul ou en famille ou avec quelqu'un, peu importe. Non, son objectif à lui n'est pas celui-ci. Lorsqu'il nous parle justement d'avoir un impact positif sur le monde, son impact positif à lui sur le monde, c'est en priorité donc d'abord la diversité qu'il trouve formidable. Donc on est vraiment dans la propagande idéologique et dans l'ambition justement de propager comme ça un message qui selon lui pourrait avoir un impact positif et donc quelque part faire changer quelque chose dans le monde, les mentalités ou que sais-je encore. Donc c'est formidable, a-t-il poursuivi. Mais de manière générale, nous devons être une entreprise de divertissement avant tout et je travaille très dur pour y parvenir. Voyez-vous, il retombe systématiquement sur ses pattes. A chaque fois, il ne va pas plus loin. Au début, il nous parle de cette définition du wokisme et puis il s'arrête là. Qu'est-ce que cela signifie ? On entend, donc justement, qu'est-ce que ça signifie ? Non ! Il dit non, non, mais de toute façon, notre priorité, ce n'est pas de mettre des messages politiques dans l'entreprise. Bon. Et là, il revient en fait sur son truc, il recommence en fait, il essaie de développer en fait sa pensée qui visiblement l'habite profondément. Il n'y a aucun jeu de mots salaces dans ce que je viens de dire ici. et donc, en essayant comme ça d'expliquer sa pensée profonde, il revient donc sur son idéologie, sur son wokisme, il s'en rend compte une fois de plus et donc, il termine en disant, mais de manière générale, nous ne devons pas être une entreprise de divertissement avant tout et j'ai travaillé dur pour y parvenir. Et là, c'est fabuleux parce qu'il dit donc, j'ai travaillé dur pour y parvenir, c'est-à-dire, c'est fait ! Il n'y a plus de wokisme dans l'entreprise. Juste avant, il te dit en règle générale que quelque part, c'est un message, il dit qu'il n'y aura pas de message politique dans l'entreprise mais il dit son contraire juste après, que c'est même prioritaire de changer les mentalités, d'avoir un impact, dit-il, positif sur le monde entier. Mais on a bien compris l'impact positif où il se situait avec lui, donc uniquement sur le côté wok de la force. Donc, il dit absolument tout et son contraire. À un moment, il dit ça, à l'autre moment, il dit l'inverse et après, donc quand on comprend qu'en réalité, l'objectif numéro un des prochaines productions de Disney, ce sera de continuer justement cette idéologie wok, eh bien lui, il termine en te disant mais de toute façon, eh bien j'ai réussi à enlever, ça y est, c'est fait, j'ai réussi à enlever ce message de propagande actuellement dans les productions Disney. Donc c'est un foutage de gueule complet, ce qu'il faut rappeler évidemment les Star Wars acolytes ou le Star Wars qui va sortir prochainement en film, etc. et toutes les productions qui sont encore en cours et qui sont complètement wokisées, on se rend bien compte qu'il n'en a d'abord rien à branler du public, des fans et que la seule chose qui compte en réalité, eh bien c'est bien son idéologie, c'est bien la propagande wok. prenant note justement de la dernière phrase de son invité, Faber demanda alors de quelle manière ? Eh oui, eh oui, parce que c'est quand même impressionnant, le type il dit de manière générale, nous devons être une entreprise de divertissement avant tout et j'ai travaillé dur pour y parvenir, même le journaliste, lui-même, tu vois, qui n'est pas quelqu'un d'hostile, d'offensif, normalement contre Bobby Gart, comment ça ? Comment t'as fini ? Comment t'as réussi à y parvenir ? Comment au niveau du foutage de gueule, on se situe sur quelle échelle à peu près ? Oui, c'est ça, le mec, même lui, il hallucine. Il dit qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Voilà ce qu'il dit. En gros, c'est ça quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bobby Gart répond et là, c'est intéressant parce que ça nous donne les indications définitives en fait pour la suite concernant cette propagande dans la maison aux grandes oreilles puisqu'il nous dit en nous engageant auprès de nos dirigeants, en nous engageant avec la communauté créative, vous savez, en retournant à nos racines, vous savez, en nous assurant que tout le monde est aligné sur nos priorités, vous savez, et c'est lui qui répète à chaque fois, vous savez, en comprenant cela, nous essayons d'atteindre un objectif. Un public très, très diversifié explique à son tour Bobby Gart. Donc, tu l'as compris, tu vas encore bouffer du Wack. Son objectif, qui disait au début qu'il n'était pas l'objectif numéro 1, là, il nous dit justement l'inverse. Il nous dit que tous doivent au sein de l'entreprise travailler au diapason pour atteindre, nous dit-il, un objectif. Et l'objectif, il le définit derrière un public très, très, très diversifié explique à son tour Bobby Gart. Et d'une part, pour y parvenir, ce que vous, les histoires que vous racontez doivent vraiment refléter le public que vous essayez d'atteindre. Donc, pas le grand public, pas les consommateurs. Il ne parle pas des fans de Disney. À aucun moment, il en fait mention. À aucun moment, il en fait mention. Mais ce public, nous dit-il donc, parce qu'il est si diversifié, vraiment, avant tout, il veut être diverti et parfois, il peut être découragé par certaines choses et nous devons simplement être plus sensibles à l'intérêt d'un large public. Donc là, tu as tout, en fait, l'évangile selon Saint-Walk qui est mis comme ça dans la déclaration de Bobby Gart. Tu as donc le walkisme, évidemment, donc la diversité. tu as les sensibilités modernes. Tu as un public bien précis qui est ciblé ou plusieurs. D'ailleurs, public, nous dit-il ici, donc on a compris, plusieurs minorités qui seraient ciblées. Donc tu as la feuille de route pour les mois à venir de Disney quant à ses productions et tu sais maintenant exactement ce que pense le PDG de Disney du walkisme au sein de l'entreprise. Et alors, à chaque fois, il essaye de dire à la fin de ses phrases, vous remarquez, notre intérêt, c'est de divertir. À chaque fois, il essaye de dire ça. Mais ici, il explique que le divertissement ne doit pas aller sur l'intégralité de ceux qui pourraient, justement, ceux qui ont fait, ceux qui ont créé, non pas les créateurs comme Walt Disney, mais ceux qui ont porté, ceux qui ont créé vraiment la marque Disney, c'est-à-dire le grand public. C'est nous. C'est nous qui avons porté, quelque part, c'est nous qui avons créé ce monstre aujourd'hui qui est celui du walkisme. Alors, ce n'est pas nous qui avons installé le walkisme, mais s'ils sont si puissants aujourd'hui, c'est bien parce que c'est nous, le public, qui les avons portés jusque-là. Donc, il ne fait pas ça pour ces gens-là, il le fait pour un nouveau public, nous dit-il, ici, de diversité, etc. Et il précise donc qu'il cible spécifiquement, justement, ce public-ci. Il dit, ce n'est pas facile. A-t-il finalement conclu, vous savez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps. Donc, il est conscient. Donc, il est 100% conscient que ça ne va pas plaire, évidemment, donc, à ce qu'il vient de dire. À ceux qui sauront le décrypter, ça ne va pas plaire, évidemment, et que ce qu'il a fait par le passé, eh bien, a plus divisé qu'autre chose. Et il souhaite, ici, continuer. Donc, le message, il est, à mon sens, il est clair. À la lecture que moi, je peux faire sur les déclarations de Bob Higger, ici, le message, il est clair. Il s'en bat les Pokéballs des fans, il s'en bat les Pokéballs du grand public, des consommateurs. La seule chose qui l'intéresse, c'est son message de propagande, c'est le wokisme qu'il a très bien compris et qu'il a, de lui-même d'ailleurs dit, très bien défini, mieux que certaines personnes qui ne l'auraient pas compris. Et là-dessus, je lui donne raison puisque c'est vrai, je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point cette idéologie est néfaste et dangereuse. Donc, il souhaite continuer spécifiquement cette propagande. Si tu t'interrogeais de savoir si à un moment donné, il allait s'intéresser à faire plaisir aux fans ou quoi que ce soit, eh bien ici, tu as la réponse puisque à aucun moment, viewer ni de la part de Bobby Gere, en revanche, eh bien, il te parle de public qui serait bien spécifique, de diversité et donc, on est toujours exactement, mais exactement sur le même message de propagande broke qu'il y a eu par le passé et qu'il compte continuer ici. Donc, c'est vraiment très intéressant cette fois-ci, cette interview parce qu'il commence évidemment comme il le fait toujours en nous racontant des garlousettes, en nous racontant des mensonges, en nous enfumant, en nous disant mais non, il n'y a jamais eu la propagande, non. Alors, il ne dit plus ça maintenant, tu vois, il ne dit pas, déjà dès le début, il ne dit plus comme avant, non, il n'y a jamais eu de propagande dans nos créations. Avant, il disait ça. Maintenant, il a commencé en disant ce n'est plus la priorité numéro un. Donc déjà, si ce n'est plus la priorité numéro un, c'est que tu conçois quand même que cela existe au sein de ton entreprise. C'est déjà quelque chose. Mais en plus, alors, tout en commençant ainsi, comme il l'a déjà fait par le passé, en essayant de nous enfumant, on se rend compte que plus la discussion, en fait, s'étale et plus il lâche en fait des pensées sans doute qu'il a dans son fort intérieur et des objectifs surtout qu'il a pour l'entreprise et là, se met en évidence devant nous quelque part un puzzle qu'on reconstruit comme ça de déclaration en déclaration qui nous font comprendre qu'on est typiquement, uniquement face à l'évangile selon Saint-Walk et face à l'idéologie Walk une fois de plus au sein de l'entreprise Disney qui va donc perdurer, qui va donc continuer. Donc voilà pour les premières déclarations de Bob Léponge-Tarré à la suite du vote pour les sièges au conseil d'administration de la Maison Grandes Oreilles vote qui a été perdu par Nelson Pels et donc maintenant, en tous les cas, c'est la lecture que moi je fais sur toutes ces déclarations. Pour moi, le côté Walk de la Force ne s'arrêtera pas du tout chez Disney, il n'a pas du tout l'intention d'arrêter et donc du walkisme, on va en bouffer davantage dans la Maison aux Grandes Oreilles et dans les prochaines productions. C'est une certitude dont je n'ai pas fini, je pense que je n'ai pas fini de dénoncer justement cette idéologie dans les productions de Disney dans le futur. Ah ouais, toujours fort intéressant de décrypter ce que Bob Léponge-Tarré va nous dire. Bref, voilà ce que moi je peux vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. A vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. A balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X-Or, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. sur ce les copains, je vous dis, comme toujours à la John Spartan, paie et félicité, pistolet à prout, comme toujours, le mot de la fin, c'est pour toi. Lui dit, on continue le combat. Oui, c'est un bon résumé. Il a rajouté quelque chose à la fin que je ne traduirai pas non plus quand même, mais c'est un bon résumé, c'est vrai. On continue de toute façon, on continue à suivre tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles et puisque la situation financière était déjà critique avant les votes, puisque aujourd'hui elle demeure critique pour l'entreprise, s'il continue comme il continue ici, pourquoi pas on pourrait commencer à s'imaginer réellement une chute complète de l'entreprise et un rachat au final. Alors, de la part de qui, ça serait une bonne question ? Apple, Elon Musk, BlackRock ? Pourquoi pas ? En tous les cas, ce sera à suivre tout cela. Bref, et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada